Donc les anges, on va les regarder de près. Voilà, regardez comme ils sont mimi. Donc le décor, vous allez le voir à l'intérieur, est assez intéressant, c'est le décor extérieur. C'est le décor extérieur. On voit là un autre beaucoup plus ornemental, avec un très très beau travail sur les spires végétales. Il n'est pas au poil, le chat Agora. C'est con qu'on ne le voit pas apparaître. On ne voit pas le chat apparaître pour ces beaux calimbos. Ils ne vont pas être immortalisés. J'en suis vraiment désolé. Donc on aura une Agora vide pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas comment on résout ce problème. Il faudrait peut-être que je rajoute. Je peux faire un truc, tout simplement. On va voir si ça fonctionne. J'ai pitié de vous. Dites des trucs et on va voir si ça marche. Hop. Ah non, je n'ai plus aucun chat qui marche. D'accord, le deuxième non plus. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Si je n'ai plus de chat, je n'ai plus de chat. Bon. Ce n'est pas grave. À moins que vraiment ça vous blesse de ne pas vous voir dans le truc. Mais moi, je ne sais pas comment résoudre ce problème technique en arrière. Là, vous avez une figure double qui est assez intéressante à l'extérieur. Avec cette figure jaillissant d'un dispositif végétal. On retrouve donc ces mouvements ascensionnels proposés dans les analyses déjà faites des églises ouvergnates. Donc, ils vont du végétal au plan humain dans une espèce de poursuite. Un transitus, c'est-à-dire ce mouvement ascensionnel. Et ici, encore une hybridation végétale et cette fois-ci animale avec ces figures aux angles. Là, il se passe des choses. Très beau. Voilà un autre qui se trouve sur l'apathie haute. Alors, ces fameuses figures enchaînées qu'on voit régulièrement, qui sont des figures morales assez étonnantes. Ici, figures enchaînées rejetées sur les deux côtés. Et ici, vous voyez des figures de diablotins ramassés sur les côtés. Et un ange qui tient un livre ouvert. Ici, exactement. Donc, les évangiles, du coup. C'est ça. Et qui semble tenir des figures enchaînées sur les côtés. Ah, le tchat est revenu. Bon, il ne faut pas chercher à comprendre. Je ne cherche plus à comprendre. Il a une petite vue sur ce clocher. Très élégant. Vous notez aussi la montée de deux espèces de clochers latéraux. Là, il y a un très beau rythme ascensionnel qui est donné sur le clocher. Avec une baie simple sur le premier registre. Et qui, d'un seul coup, s'épanche dans ces très belles baies triples à colonnettes. Juste sous le toit pyramidal. Et on va rentrer. Ce qui est assez chouette, évidemment. Vous avez vu l'église à un montage de niveau qui est assez particulier. qui est dû à la conformation même de ce terrain. Et donc, du coup, quand on rentre dans l'église, on arrive par en bas. Donc, on la voit monter vers soi à mesure qu'on gravisse ce petit escalier latéral. Alors, on monte. Elle est très lumineuse. C'est magnifique. On rentre. Et hop, nous voilà au niveau. Et voilà à l'intérieur. Et là, vous voyez déjà un étrange dégagement. C'est-à-dire qu'on commence à apercevoir au fond le déambulatoire de l'abside qui est plus bas. Donc, vous voyez ici toute cette partie haute de la nef. On est arrivé par en bas sur le côté. Donc, on a vu cette élévation. Et on maintient une étrange perspective lumineuse qui est due au fait que l'abside est très, très clair. Et que la lumière semble venir par en bas. Tout simplement parce que tout le déambulatoire est plus bas que la nef. Et ça donne, vous allez voir, un effet tout à fait incroyable. Donc, c'est cet espace-là qui tourne tout autour de l'abside. On va le pénétrer. Donc là, vous avez juste une vue traditionnelle de la nef qui ne laisse rien imaginer de la beauté incroyable de ce petit déambulatoire du fond. L'autel. Donc, vous distinguez à l'arrière l'espèce de cursive que provoque le déambulatoire. Et la particularité, c'est ça. Regardez comment il est monté, ce déambulatoire. Il est ouvert complètement sur le cœur. Il est ouvert et il est soutenu par des jeux de colonnes triples. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Là, je vous le dis, c'est un sentiment tout à fait nouveau. Ça prend la lumière de façon ahurissante. Et ça fait jouer un espace géométrique qui est à la fois extrêmement chaleureux. et qui dégage un sentiment à la fois de familiarité parce que l'abaissement du déambulatoire lui donne une dimension beaucoup plus proche de la dimension humaine qui est la vôtre. Donc, c'est un espace pratiquement, comment dire, il devient un espace confidentiel de promenade. Oh là 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 là. Je le revois, je suis réému. Regardez ce truc, quoi. C'est dément. Je n'ai jamais vu une chose pareille, mais c'est tout à fait incroyable. Donc, vous avez ces petits blocs comme ça, rayonnants, qui sont des petits blocs de colonnettes. rassemblés entre elles. Une incroyable foison tout au long de l'acide de baie. Donc, qui viennent complètement illuminer cette zone. Et vous avez donc à cet endroit là, au moment où vous venez de traverser la nez. Donc, d'un seul coup, la création d'un petit espace quasi confidentiel dans lequel vous allez pouvoir tourner. Alors, les chapiteaux à cet endroit là, pour les ambulatoires, sont presque essentiellement végétaux. C'est assez rudimentaire à cet endroit là. Plus que dans l'église, il y a eu un rabaissement volontaire à cet endroit là, qui renforce, je dirais, le caractère très spiritualisant de cet espace mangé par la lumière, en produisant une espèce de forêt. C'est vraiment de ça dont on peut parler. Une forêt de palmettes extrêmement simple, qui crée, comment on pourrait dire ça, une espèce de monde premier, un arrière-monde végétal, un premier plan comme ça d'incarnation, complètement végétalisé. C'est comme si vous étiez... Une sorte de jardin naturel en quelque sorte. Que dis-tu ? Une sorte de jardin naturel en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Pour aller dire... Ouais, complètement. Un jardin d'édaigne, par exemple. Ben oui, c'est la référence. De toute façon, d'une manière générale, dans l'usage qu'il fait de la végétalisation à l'intérieur des églises romaines de cette période, il joue beaucoup là-dessus. Sur une référence explicite, en fait, à la création du monde. Là, c'est la nef telle qu'on la voit quand on est dans l'axe depuis le déambulatoire. C'est-à-dire, sous la petite colonnade, vous voyez le dégagement de la nef plus haute, ce qui lui donne, vers le coup, une espèce de sentiment d'élévation considérable. Ouais, c'est impressionnant. Est-ce que c'est joli ? C'est beau, hein ? Alors, il y a aussi le caractère... Que le roman n'était pas toujours sombre. Là, il est particulièrement lumineux. Et vous notez aussi le travail des voûtes qui sont creusées ici autour des baies, qui viennent produire des croisés tout à fait inattendus tout autour du déambulatoire, ce qu'on pouvait voir sur le plan, mais là, qui d'un seul coup explose dans la réalité de la pierre, avec le caractère extrêmement savant de démonter ici, de ces croisements de voûtes. Voilà, on va regarder maintenant quelques chapiteaux. Alors, celui-là est un peu sombre, donc je pourrais peut-être l'éclairer un tout petit peu. Voilà, là, on va arriver à des figures affrontées, donc des figures gemellaires, d'animaux monstrueux ou pas. Enfin, ici, ce sont des sortes de créatures serpentines qui se rejoignent par la tête en dégageant une espèce de grande langue large un peu effrayante. D'accord, je vois. Les voilà de profil. ... ... ... ... ... ... ... Bichette qui nous sort une immo tout à fait à propos une immo d'affliction tout à fait à propos ici des créatures plus ou moins chevalines ou léonines, difficile de le dire je dirais que le mucle ressemble plus à celui d'un cheval avec un fleuron entre les deux ouais je dirais que ça fait quand même très 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 équestre tout ça équin c'est un chapiteau thème migraine nous dit Suze tu ferais moins la maligne si tu devais porter une bouchure comme ça toute la journée sans doute alors là sur les retombées des arcs doublots on va trouver d'autres figures plus thématiques plus illustratives et plus morales la plupart du temps ici encore avec un démon une figure démoniaque tenue à la gorge j'ai enchaîné figure chevauchée assez étrange on peut penser au chevauchement de la bête de l'apocalypse par la prostituée de babylone j'allais dire oui oui ça ressemble à un motif apocalyptique là c'est juste pour vous montrer à quels endroits ces chapiteaux se trouvent là les fameuses retombées des arcs là ici Jacques dit bonne nuit à Gaël nous dit Aurélie bonne nuit Jacques là on retrouve un motif assez courant dans cette période et dans cette région qui est celui de Daniel dans la fosse au Lyon on en a vu quelques-uns aussi dans les églises auvergnates je ne sais plus comment s'appelle est-ce que c'est Zachary je ne sais plus quel saint est censé venir apporter du pain à Daniel dans sa fosse tu te souviens de l'anecdote Gaël ? un saint il y a un comment une figure non pas un saint un prophète autant pour moi un prophète qui vient apporter du pain à Daniel mais je ne sais plus qui ça pourrait être Zachary c'est Abacuc c'est Abacuc qui apporte du pain à Daniel dans la fosse ça y est ça me revient d'accord ouais j'ai plus la géographie de Daniel en tête exactement mais regardez le motif qui est assez dingue avec le lion qui lèche Daniel c'est quand même quelque chose j'espère qu'il n'a pas la langue râpeuse elle est incroyable celle-là ouais ouais la structure est assez complexe quand même alors ici c'est le châtiment du bavard c'est des démons qui lui arrachent la langue aïe c'est tradition de faire des choses comme ça ouais tout ça parce qu'il est bavard tout ça parce qu'il est bavard franchement parce que c'est vraiment un vice si grave que ça est-ce que c'est un vice seulement ? on peut supposer quand on regarde un peu ces parties-là que c'est le même atelier en fait qu'on peut trouver à Neuilly en donjon à Anzi-le-Duc et à Chassnard c'est ce qu'on a appelé l'atelier du donjon à cause de Neuilly en donjon et on retrouve la manière je ne vais pas le faire là parce qu'on pourrait perdre un peu de temps mais pour ceux et celles qui veulent s'y référer retournez aux visites d'Anzi-le-Duc et vous comprendrez un peu les parallèles linguistiques qui sont faits salut Jajazman t'as envie de te faire lécher par un lion d'accord c'est chelou hein ça sonne bizarrement je ne sais pas mais pas trop elles sont incroyables je ne sais pas en général c'est magnifique les télentendons à lécher avant de mordre je ne suis pas sûr l'autre avantage évidemment d'avoir une église comme ça qui rabaisse à un certain moment le niveau du déambulatoire et la proximité des chapitaux c'est qu'on peut les voir d'assez près on peut vraiment jouer dessus et là on est dans le caractère stylistique dans les détails du truc ça c'est chouette c'est peut-être donné moi voilà c'est des figures hyper classiques d'affrontements entre les figures bénéfiques et maléfiques incroyables par exemple oui comment c'est ça évidemment oui oui bien sûr complètement on est en plein dedans oui bah c'est la perte oui complètement alors qu'est-ce qu'il est il y a une petite nôtule qu'est-ce qu'il est le combat des guerriers ou l'affrontement du bien et du mal il faudrait replacer ce chapitaux dans le contexte de réalité de l'époque c'est-à-dire au XIIe siècle reconquête de l'Espagne la fameuse reconquistante devenue musulmane il s'agirait d'une lutte entre un soldat sarrasin comme le disait très justement Gaël alors ou alors s'agirait-il déjà d'une sorte de théomachie cependant la véritable guerre sainte c'est la lutte que l'homme livre en lui-même l'affrontement des ténèbres et de la lumière en lui ah oui c'est un truc qui était très charmant c'est que comment un chercheur je crois que c'est une chercheuse d'ailleurs locale a ajouté dans toute l'église ses petites interprétations alors des fois elle part vraiment en couille mais des fois c'est très juste c'est très savant il y a un mélange je dirais de références savantes et d'une liberté un peu appuyée des fois il y a une grande liberté de ton dans l'interprétation mais ça rend ça hyper agréable on est resté très longtemps avec Agnès à lire chacune des propositions qui sont faites et des fois on a été frappés par comment la finesse ou des fois le barrage en couille radical Ravji c'est Dijon et Dragon c'est quel oiseau ça ? comment ? c'est quel oiseau ça ? écoute pour ce que j'en vois c'est semble-t-il des aigles mais avec le mouvement traditionnel tu sais du pélican qui frappe sa poitrine pour nourrir ses enfants disons que si c'est le cas on peut pas dire que l'animal a été beaucoup observé par le sculpteur mais le motif effectivement semble se référer alors pour ceux et celles qui l'ignorent mais le pélican c'est une figure extrêmement fréquente du sacrifice du Christ c'est ça c'est une image de la rédemption et offerte par le sacrifice de soi et c'est du pélican qui est censé nourrir ses enfants en plongant son bec dans sa poitrine pour les nourrir de son propre sang tel que je m'en souviens c'était plus semblant que ça parce que en fait dans certains bestiaires médiévaux il est supposé être pris d'une espèce de crise de rage quand il enfante et il tue ses enfants et il les ressuscite littéralement oui c'est vrai c'est vrai c'est complètement c'est complètement cette légère du Christ rédimant son peuple en fait par son sacrifice ouais c'est une des narrations qui est donnée effectivement une version plus gore du sacrifice du pélican après il y a plusieurs variations sur ce thème il y a le souffle du lion qui ressuscite ses lianceaux mais celle qui est la plus assimilée le plus souvent et notamment plus tard au XIIIe siècle on verra beaucoup les grandes crucifixions flanquées du pélican frappant sa poitrine là le sang gifle à fond de la poitrine puisque c'est de la peinture donc ils y vont très bien il a tendance de l'anguiste il faut le dire globalement dans sa représentation sur les grands crucifix franciscains on voit ça assez souvent le pélican au sommet de la croix peinte qui s'ouvre la poitrine et là l'oiseau réfère assez difficilement du point de vue de l'ornithologie au pélican je ne sais pas s'il y a beaucoup de pélicans dans le coin c'est un peu comme les représentations d'éléphants des fois on se dit bon est-ce que ça ne serait pas plutôt un tapis ou peut-être un tabac noir encore des figures de lutte assez violentes on a vraiment des combats assez brutaux entre des corps enchevêtrés et ça se retrouve je crois en vis-à-vis justement de la lutte bouclier contre bouclier qu'on a vu tout à l'heure c'est un chapitre human centipède nous dit pleurs de joie les références ça va bravo ça va bravo je vais avoir ça dans la tête limite temple en doux ne dit Rackdou oui il y a que ça c'est vrai que la taille de la pierre en tout cas peut faire songer à certains temples en doux effectivement il y avait une tête de diable tout à l'heure qui n'aurait pas dépareillé en l'occurrence c'est vrai avec la langue la langue tirée alors là c'est un autre exemple de violence exercée contre un pêcheur par un animal et là c'est un chien furieux qui arrache l'oreille ça pourrait être une image de la médisance regarde ce visage tordu de douleur cette bouche grimaçante c'est incroyable très expressionniste une sirène sur le modèle nordique comme on en voit fleurir aussi pas mal on l'a vu en Auvergne vous avez déjà fait un petit point sur la représentation de la sirène la dernière fois si je me suis bien comment est-ce qu'on en arrive à la figure de la mermaid qui va pas de soi au départ dans la légende drag c'est pas du tout cas comme ça vous voyez à quels endroits se trouvent les quelques chapiteaux comme ça historiés là on retrouve les chapiteaux hybridés végétaux et animaux comme celui qu'on avait observé tout à l'heure à l'extérieur qui est particulièrement élégant et une très belle rencontre végétale ici avec un très beau nouage et au fond là vous voyez ce sublime déambulatoire c'est quoi celui-là est-ce qu'on peut y voir quelque chose la tête dans les nouages excellent grand beurre je vais faire 5 minutes de pause je vais vous rejoindre tu vas fumer une petite clope yep bon parfois elles sont légèrement floues parce que ça c'est les chapiteaux qui sont le plus en hauteur donc c'est un peu compliqué il est très maigre où il a un 12-pack oui c'est assez compliqué de lire ce qu'il se passe entre ses jambes à cette hauteur vous avez un gros plan sur la figure du bavard voilà et on retourne à l'extérieur pour sortir de bois sainte-marie alors le tympan qui est là est plutôt moche il a été fait assez tardivement je crois qu'il fait partie des restaurations c'est une fuite en Égypte mais bon c'est pas moche j'exagère j'ai vu des restos infiniment plus ratés que ça il y a quand même de la part de Jeanne Millet et son équipe un vrai soin qui apportait la restauration qui est assez surprenant à tel point dans les chapiteaux intérieurs c'est assez compliqué de savoir lesquels sont vraiment des chapiteaux du 12ème et lesquels ont été lourdement restaurés parce qu'il y a vraiment un gros boulot là-dessus et on peut dire qu'il a été bien fait il y a une vraie compréhension du stimou de l'esprit propre à bois sainte-marie et d'une manière générale à la roman du 12ème par ce restaurateur et on peut pas lui reprocher d'être parti loin globalement c'est plutôt un excellent travail là vous revoyez donc l'accès sur le portail principal par le petit escalier assez complexe regardez il y a un montage des volets de marche qui est quand même assez incroyable certains des chapiteaux ont pris cher notamment celui-là qui est frappé d'un motif qui est crucifère alors j'ai du mal à lire cette figure ça peut faire penser aux figures qu'on verra plus tard un peu partout mais qui à ma connaissance s'impose pas au 12ème siècle mais plutôt après du trône de grâce mais bon je suis pas un spécialiste du trône de grâce donc cette figure du père portant la croix du fils donc je veux pas vous dire de conneries si ça vous intéresse de vous pencher là-dessus on pourrait faire des recherches sur l'histoire de l'iconographie du trône de grâce mais à ma connaissance elle est plus tardive donc c'est une autre figure crucifère mais bon tellement endommagée par l'érosion donc c'est compliqué de la lire donc on voit qu'il y a aussi plusieurs mains plusieurs couches historiques plusieurs écoles qui ont approché la statuaire de bois sainte Marie entre l'intérieur et l'extérieur entre le déambulatoire et puis et le reste de l'église on voit que je retourne à l'intérieur reprendre ce déambulatoire qui m'a tellement frappé qui est si beau que j'ai du mal à quitter l'église d'une manière générale celle-là elle nous a tellement plu qu'on n'a pas cessé de rentrer sortir rentrer sortir parce que c'est c'était vraiment un choc la beauté de cette architecture et aussi la floraison des chapiteaux alors il faudrait que je retrouve que vous sachiez à peu près où c'est si vous avez envie d'y aller hop voilà alors bois sainte Marie qu'on le retrouve ici que vous voyez où c'est par rapport au périple c'est ici alors vous voyez vous avez Tournus ici je vous donne le nom de la grande ville la plus proche là c'est Tournus et on va vers vers le sud on descend vers Roanne donc on commence à approcher vraiment de la partie la plus basse de la Bourgogne et c'est ici bois sainte Marie voilà donc vous descendez la petite c'est ce petit bordel là c'est vous voyez monceau est là monceau les mines et hop c'est dans l'axe de monceau les mines à peu près à 50 bornes au sud ah visiblement il y avait un petit mot là dessus c'est qu'est-ce qui est proposé pour ça qu'est-ce qu'elle disait notre exégète les chats qui dansent ou l'addiction aux convoitises nous sommes en présence de sculptures de félins qui semblent danser des fois ça part quand même cette représentation est confirmée dit-elle par celle moins frustre de l'église d'Iguerande qu'on n'a pas pu visiter on a raté Iguerande ça faisait partie de nos objectifs mais on n'a pas pu les voir tout le temps l'animal paraît manger sa propre queue qui dans cette allégorie pourrait être le reliquat du vieil homme et symboliser ce qui est difficile à maîtriser en nous alors des fois il y avait des lectures plus que je dirais hasardeuses qui se référaient clairement aux archétypes jongiens donc autant dire qu'on était parti assez loin quand même dans l'exégèse mais bon n'empêche il y avait vraiment un effort qu'il faut souligner d'une volonté d'éclairer les visiteurs et les visiteuses à l'intérieur de l'église par des propositions je trouvais ça chouette parce que c'est c'est rarement aussi audacieux et ça vaut le coup des fois aussi de penser imprudemment je pense comment tu peux connaître quelque chose si tu t'es pas perdu dedans comment comment tu peux connaître quelque chose si tu t'es pas perdu dedans bah oui voilà là vous voyez à quel endroit se trouve celle-ci vous avez un petit aperçu sur certains des corbeaux ouvragés donc des petits maudillons il n'y en a pas beaucoup et là on retrouve le plan mais je vous l'avais déjà montré tout à l'heure donc là c'est l'endroit par lequel on est on est rentré tout à l'heure on était en contrebas et là donc vous avez l'église voilà c'était bois sainte-marie est-ce que ça vous a plu c'est beau oui est-ce que j'ai le plan de Vareille oui c'est là voilà alors est-ce que j'ai pensé alors donc c'est à Vareille le pardon à Vareille donc vous voyez c'est toute petite église de rien du tout on est vraiment sur un dispositif très très simple qui est un peu plus ancienne en tout cas son premier plan son premier montage comment ? je répète une église de rien du tout ça m'évoquait le roi et l'oiseau un peu on a un beau plan c'est pas le ramoneur mais c'est une petite église de rien du tout le vocable ici c'est Saint-Martin donc Saint-Martin était quand même un saint extrêmement adulé à cette période c'est un saint central de la dévotion de cette période on la connaissait il y a une charte de Paréle Monial donc qui est pas très loin qui fait mention de cette petite église assez tôt au début du 11ème siècle sous le nom Capella Sancti Martini des Valilias donc qui veut dire Valilias la petite vallée donc elle est construite en calcaire à la fin du 11ème ou peut-être début du suivant c'est une église parvoissiale qui dépendait de Sainte-Marie du bois Sainte-Marie qu'on vient de visiter voilà et donc Saint-Martin c'est un dessin le plus loué dans tout le Moyen-Âge français parce qu'avec Grégoire de Tours qui d'ailleurs va pas mal participer à consacrer la géographie de Saint-Martin qui a été inauguré je crois que la première personne qui va écrire sur Saint-Martin c'était son disciple Sulpice Sévère c'est l'évêque le plus célèbre de Tours très aimé il incarne la charité chrétienne je pense que pas mal d'entre vous ont entendu parler de l'anecdote du manteau du manteau de Saint-Martin ben oui Saint-Martin est reconnu vraiment c'est l'image de comment de la générosité de comment chrétienne en tout cas il incarne l'idée de la charité et ce manteau il l'a partagé avec un manteau donc alors qu'il avait déjà c'est un saint d'origine romaine un saint du 4ème siècle je vais préciser un truc je vais préciser un truc rapidement il était édité centurien Saint-Martin quand il coupe son manteau en deux et qu'il en donne une moitié il faut voir que l'autre moitié ne lui appartient pas mais appartient à la république romaine à Rome en fait oui en tant que centurien c'est à dire qu'il donne la totalité de ce qu'il possède en fait quand il partage le manteau en deux mieux encore tu sais pourquoi il lui fait ça pourquoi il ne lui donne pas de pognon parce qu'en fait l'anecdote veut qu'il ait déjà distribué toute sa solde avec les autres pognons du coin donc il file vraiment tout ce qu'il lui reste c'est un saint du 4ème siècle Martin donc c'était le fils d'un tribun quelqu'un d'important il avait intégré l'armée parce que c'était le fils déjà d'un militaire important de l'armée romaine et ça devait être un peu compliqué de dire non à papa mais dans l'âme c'était pas vraiment un militaire il était dit-on converti aux idées chrétiennes depuis son enfance et il a fini par quitter la charge militaire pour se donner entièrement à l'église chrétienne papa était pas très pour c'était pas trop son kiff le christianisme je crois que je vous ai trouvé une image type de Martin parce que j'aime beaucoup cette figure vous la verrez souvent sur les églises ça c'est une de celles les plus célèbres qu'on peut voir si vous allez en Italie n'hésitez pas à aller à Luca voir le Duomo de Luca la cathédrale de Luca et ça c'est le Saint Martin qui frappe l'église de San Martino au Duomo de Luca donc vous voyez ce geste que vous verrez souvent sur beaucoup d'églises en façade je crois qu'il y en a un très beau plus proche de nous c'est à Angoulême mais je ne vous l'ai pas mis parce qu'elle a été lourdement restaurée la plupart des sculptures de la façade de la très jolie église romane d'Angoulême ont quand même été pas mal reprises donc voilà une de ces figures type de Saint Martin donnant son manteau aux pauvres voilà donc c'est une église très simple très rudimentaire elle n'est pas remarquable pour ses décors mais moi je l'aime beaucoup pour son clocher elle a un magnifique clocher roman vous voyez là qui est coiffé par une sorte de pyramide de pierre assez lourde et vous allez voir comment il est foutu il est fait avec des demi-colonnes tout du long qui sont ce qu'on appelle des colonnes engagées des baies toutes simples donc c'est pas des baies géminées et vous allez voir ce qu'on appelle des billettes il y a des petits cordons de billettes c'est un motif vous allez le voir de plus près vous comprendrez ce que c'est c'est un héritage des décorations antiques un peu comme les rinceaux il y a beaucoup de matériel de la grammaire architecturale qui sont des résurgences de l'antique ou des prolongements et là on va s'approcher de ce clocher qui est quand même vraiment très très joli avec ses deux registres de baies là il y a un registre plus puissant à la base qui est un registre aveugle et puis après vous avez ces deux registres de petites baies donc c'est planté vous voyez ici sur ce qu'on appelle c'est une sorte de plan barlon voilà cette chose là vous voyez qui monte avec ces deux pans là sur le transept qui ici est très court qui est réduit à son plus simple appareil donc c'est ce qu'on appelle un plan barlon c'est systématique dans l'église auvergnat mais pas forcément en Bourgogne mais j'en ai croisé quand même de temps en temps et bon c'est vraiment une histoire un truc extrêmement simple et vous allez voir c'est son clocher alors le clocher n'est pas très éloigné d'un truc que je vous ai montré c'est Saint Laurent en Brionnet j'ai un j'ai j'ai pris une photo de Saint Laurent en Brionnet pour comparer vous voyez un petit peu la tendance ça c'est Saint Laurent en Brionnet donc elle est plus savante plus chargée etc mais c'est un montage dynamique qui fait quand même pas mal penser c'est pas loin de là pareil avec des baies simples ici bon vous avez des abassons et on peut dire qu'il y a des nervures beaucoup plus marquées quand même mais ça vous donne une espèce de tendance quand même locale c'est pas je veux dire c'est pas un cas unique mais c'est celui que je trouve le plus élégant et je voulais vous montrer cette petite église de rien du tout l'église de Vareille notamment pour ce truc là qu'on va regarder le plus près très 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 verticale du coup elle a un pont très très ramassé ouais ah oui oui vraiment un clocher qui monte très très haut on voit que j'aurais dû nettoyer mon appareil photo on voit une espèce de merde dessus qu'on retrouve ici la trace de doigt là ah oui oui la trace de doigt mais il pleuvait tout le temps donc il y avait aussi beaucoup de gouttes d'accord quand je lui ai dit qu'elle était toute simple elle est toute simple et voilà ce fameux clocher vous voyez là les espèces de petits décors comme ça ce sont des demi-cylindres qui sont enchâssés tout le long de cette espèce de frise qui court là qui embrasse les courbures c'est ça qu'on appelle les billettes d'accord voilà on voit que dalle à l'intérieur parce qu'elle est très très sombre est-ce que je peux essayer de l'éclaircir un peu je peux essayer mais c'est pas facile hop voilà donc ça gâche un peu la luminosité mais c'est quand même mieux pour vous d'y voir un peu plus clair son abside avec un cul de four tout simple il n'y a aucune trace de fraîche là on va voir cette espèce de décor de billettes qui fait tout le tour qui est quand même super élégant vous voyez qu'il embrasse aussi les colonnes qui fait vraiment un mouvement assez élégant comme ça tout autour du clocher c'est joli hein très joli et voilà avec un objectif dégueulasse mon dieu objectif dégueulasse objectif nul un tout petit bout de chapiteau alors très rustique pour le coup c'est étrange ça oui donc ça c'est Saint Laurent embrionnet voilà c'est c'est pas grand chose mais ça vous montre un tout petit bout de varie écoute oui et maintenant on va aller faire un petit saut à Saint Germain embrionnet on finira ensuite par charlieu alors est-ce que j'ai le plan de Saint Germain ouais voilà à quoi ça ressemble t'as tous les plans ouais ouais j'ai été gratter les plans un peu partout j'ai tous les plans donc là il y a une partie alors je vous file de par contre un lien pour varie au cas où vous vouliez en savoir un peu plus ça manque d'un gros doigt dans le cadre tu trouves Solarius oui ça aurait été ça aurait été complet donc ça c'est une petite nodule pour aller voir varie et maintenant Saint Germain embrionnet j'en profite pour vous filer tout de suite le lien pour Saint Germain embrionnet voilà vous saurez tout alors moi je sais pas si j'ai beaucoup de chapiteaux donc ça veut peut-être le coup à un certain moment d'aller voir sur le site de Saint Germain s'il n'y a pas des chapiteaux en plus je crois qu'il y en a et c'est le site sur lequel je vous ai envoyé pas mal souvent à savoir comment le site Bourgogne Romane ouais c'est ça qui est quand même remarquablement bien fait et je crois que sur celui-là il y a quelques zooms sur les chapiteaux à un endroit ouais c'est ça donc on pourra faire un petit saut sur les chapiteaux tout à l'heure je crois que j'ai été un peu lège sur les chapiteaux donc celle-là c'est un germain embrionnet c'est comment c'est un ancien c'est l'église qui faisait partie d'un ancien prioret qui a été fondée à la fin du onzième donc la partie arrière vous voyez elle est du onzième dans les années soixante-dix du onzième par des chanoines pauvres des chanoines pauvres de Saint-Augustin en fait c'est des chanoines réguliers qui demeurent dans le siècle mais qui ont renoncé à la propriété personnelle ce qui n'est pas une règle dans les collèges de chanoines là il y a une paroisse qui a été érigée à l'époque par l'évêque d'Otan l'église elle est vous allez voir entièrement romane elle a dû assez vite c'est pour ça que vous voyez ce truc là sur le plan elle a dû assez vite subir des travaux au deuxième quart du douzième pour le chevet puis ensuite ça s'est poursuivi jusqu'au début du treizième pour les derniers travaux qui vont être effectués sur la fin de la nef et sur le clocher pour des raisons habituelles partie effondrée enfin des conneries comme ça une des choses qui la caractérise et qui est assez étonnante par rapport à la restauration qui a été faite c'est l'espèce d'unité complète du truc et c'est pas si souvent c'est à dire qu'il y a vraiment un caractère très harmonieux vous allez voir au lieu et ça laisse supposer une espèce de fidélité dans ce qui veut dire que les plans étaient sans doute très intelligibles très lisibles et très préparés donc une fidélité au plan de départ tout au long de la réalisation donc c'est un truc aussi qui est très étrange et que vous allez voir et qui pour moi unique pour ce que j'en connais c'est un tympan le tympan ouest vous allez voir de quoi il est orné j'ai jamais vu un truc pareil mais bon j'ai pas encore fait tout le tour de France le monastère il a été quand même par la suite pas mal détruit pendant les guerres de religion je vous ai montré souvent les effets assez désastreux et très brutaux de l'iconoclasme protestant sur les églises et dans le coin ouais il y en a pas mal quand même qu'on morflait dans Priod ouais voilà celle-ci elle est pas du tout touchée à l'esprit de Cluny vraiment vous allez voir c'est du brionnet caractéristique c'est des nefs en berceau sur des doublots c'est pas des arcs brisés donc il n'y a pas de fenêtre haute donc elle est quand même un peu sombre vous voyez qu'il n'y a pas de transept non plus voilà il n'y a pas de plan cruciforme donc il y a il y a trois nefs comme ça donc elle a été ravagée par les calvinistes donc au 16ème alors visiblement un peu tardivement parce que quand les vagues de enfin c'est tout au long du 16ème ça chie un peu elle c'est dans les années 70 qu'elle a pris le plus cher il y avait des bâtiments tout autour du monastère qui ont été cramés et détruits donc elle a été un peu restaurée à la fin du 16ème donc assez vite en fait et la voûte elle a été restaurée un peu au 20ème siècle dans les années 30 bon vous allez voir quand même qu'il y a légère malgré ce que j'ai dit sur le plan très respecté du truc il y a quand même des petits écarts tout au long de la construction les abcides donc c'est à peu près début 12ème les travées occidentales genre 15 ans après et le clocher a probablement été remplacé au 13ème 14ème complètement donc là on a un petit ce que j'aime bien c'est quand on est dans ce moment là des églises plus anciennes on a vraiment des approches culturelles qui sont très très particulières on est à deux doigts l'anaglyphe on est très loin de la ronde bosse on est dans des reliefs assez bas et ça donne ce genre de choses les chanoines qui passent sous les échelles putain bichette alors qu'est-ce que j'ai fait ah oui je suis à la fin et j'ai été chercher le plan c'est pour ça donc là voilà de loin avec un clocher très déhanché pour le coup vous voyez il n'est pas posé de toute façon il n'y a pas de croisé il n'y a pas de transept donc là c'est un clocher en façade avec des contreforts puissants pas de décoroum on est vraiment strict minimum une façade très lourde très chargée avec là des contreforts aux angles vraiment puissants et quand je disais qu'il y avait une bizarrerie sur le tympan voilà c'est tout c'est ça qui est d'époque t'as déjà vu un truc pareil ? non brave croix potencée c'est vraiment très très étrange donc la nef centrale n'a pas d'éclairage direct elle est aveugle vous allez voir on va rentrer tatin donc ça c'est les petits chapiteaux qui ornent les deux les deux côtés de comment du portail principal la voilà elle est très large elle est ample j'imaginais ça plus sombre comment ? j'imaginais plus sombre telle que tu décrivais oui oui j'ai un peu triché pour l'éclairer parce qu'elle est plus sombre que ça et c'est pour vous la rendre lisible il y a certaines des photos que j'ai vraiment dû largement éclairer pour qu'on y voit plus clair en plus en étant bien conscient de tout ça ils ont rajouté des éclairages sans quoi on verrait que dalle dans cette église elle a un très très beau volume vraiment la façon dont elle s'étend sur ces données flatérales est assez surprenante alors ça c'est le c'est un gisant qui est très très mignon donc vous voyez elle a les pieds sur un lion comme c'est très très souvent le cas dans les gisants et puis assez tardivement que les corps s'appuient sur des animaux c'est fréquent on voit ça aussi chez les tombeaux gothiques des ducs de Berry enfin bref c'est une longue tradition comme ça du gisant celui-là il est quand même assez enfin précoce c'est quand même le troisième quand même c'est un tombeau gothique c'est comment Sybille de Luzi si vous savez qui c'est tant mieux moi je ne sais pas qui est Sybille de Luzi ce que je peux vous dire c'est que c'est une dame de Dio et que la famille des Dio on suppose est pour beaucoup dans l'édification de l'église elle aurait apporté pas mal de fraîche pour pouvoir construire le bâtiment les petits lions oh petit chat qui c'est là regarde il y a sa petite queue qui est rabattue sur son dos voilà Sybille qui a quand même une tête assez plate il faut dire oui très très plate oui voilà et je sais que c'est elle parce qu'il y a cette petite nautule qui était avec le tombeau de Sybille de Luzi voilà dame de Dio donc comme je vous l'ai dit un D-Y-O morte en 1298 ans donc c'est même un troisième assez tardif en fait ce ce gisant et voilà sa petite bouille très souriante Sybille elle a l'air de bien le prendre finalement oui vous voyez l'hôtel au fond qui donne sur l'abside alors l'abside est assez marrante parce que vous voyez il y a des archatures aveugles ici là derrière donc elle n'a pas été percée là il y a vraiment peu de percées aveugle c'est vraiment le mot pour oui on voit bien tu vois ici il y a vraiment un goût pour les archatures aveugles il y en a c'est pas des baies qui ont été obturées ça a vraiment été conçu comme motif ornemental Sybille c'est à Radio France ah oui je vois Sybille Veil c'est ça c'est le nom de la l'atolière de Radio France ah oui ça c'est un truc très bizarre I know something different c'est un hôtel avec un débeurdinoir Gaël est-ce que tu sais ce qu'est un débeurdinoir ? absolument pas je ne crois même pas connaître ce mot c'est pour nous débeurdiner quand on est un beurdin en fait beurdin c'est un terme assez courant pour parler d'un idiot un beurdin ou un bredin dans d'autres régions c'est idiot du village ou c'est un mot général d'accord c'est un déniaiseur en fait comment ? c'est un déniaiseur en fait c'est ça donc on a un trou ici au dos et on fout sa tête dedans quand on est un bredin pour se faire débeurdiner d'accord donc j'ai évidemment mis ma tête dans le trou et ça n'a pas marché ouais c'est un échec c'est un échec t'étais 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 trop beurdiné ou pas assez ? c'est ça le mystère reste entier ça n'a rien à voir ça c'est un débarras mais il y avait un débarras et j'ai trouvé très beau ce débarras parce que il avait un alors c'est quand on est un barra on met sa tête là je vois où tu suis non mais il y avait une composition qui était quand même enfin il avait une espèce de puissance psychographique involontaire puisque on ne peut pas s'empêcher de penser évidemment à ces croix porteuses du grand drap du Christ tu sais sur les étymasies ou à ce genre de choses ah oui je l'ai photographié forcément c'est une des petites colonnettes quand je disais qu'il y avait un côté très frustre quand même à la sculpture sur celle-là c'est clair tu veux être débeurdiné aussi Suisse ? bah écoute tu sais ce qu'il faut faire il faut aller faire un petit saut à l'église de Saint-Germain en Brionnet pour se faire débeurdiner ici donc c'est le fameux chapiteau à vulve c'est vrai en plus c'est complètement ça je sens qu'on fatigue je sais pas pourquoi mais quand on commence à faire des conneries qui normalement devraient être dans le chat oui c'est vrai c'est vrai tu as raison normalement c'est pas nous qui disons une sorte de connerie là il y a une apparition très discrète d'un visage dans un champ de vulve va toi arriver à aller jusqu'au bout de soleil donc là il y avait pas mal de choses sur l'histoire de cette construction là voilà de loin vous pouvez vraiment embrasser son volume qui est un peu austère c'est vrai c'est vrai massif je crois que c'est beau c'est quand même très joli tout ça c'était Saint-Germain en brillonnais allez et là c'est Charlieu alors Charlieu Charlieu force un film complètement différent là c'est quand même un beaucoup gros plus gros complexe c'est tout à fait autre chose c'est vraiment un endroit assez passionnant à visiter Charlieu mais s'il y a trois couches d'église abatiale à Charlieu qui rendent l'endroit quand même assez étonnant il y a je crois que j'ai un plan qui vous montrera ça assez bien qui est assez utile pour piger ce qu'on regarde alors où est le plan il est là ça c'est l'ensemble c'est le bordel ouais attends je regarde si j'ai pas un plan plus simple juste de l'église ouais ce serait pas mal d'avoir juste l'église déjà qui en soi est un sacré morceau voilà donc vous voyez comment c'est foutu sur la gauche vous voyez toutes les couches du truc donc il y a une couche du 11ème siècle une couche du 10ème une couche du 9ème la couche du 9ème que vous pouvez voir ici c'est celle qui est en noir quand on regardera on aura quelques plans où on voit encore la coupe au sol de ce vieil endroit vous avez la couche donc du du 10ème qui vient juste après qui est en blanc et là en gris vous avez la couche du 11ème donc en gros il y a Charliot 1 qui a été construit à la fin du 9ème siècle c'était une église carolingienne donc on voit qu'elle a un plan vraiment le plan basilical type tu vois avec sa grosse abside sa nef unique typique quoi donc une nef qui était sans doute à l'époque on vootait pas donc c'était des plafonds plats si vous voulez voir des choses comme ça par exemple à Raven vous verrez plein de choses des basiliques basiliques plafonds plats et comment à Rome aussi hors les murs il y en a une donc celle-là elle avait donc un coeur abside elle était dédiée à Saint-Etienne donc Saint-Etienne c'est Saint-Stéphane c'est le même c'est un des premiers martyres chrétiens sinon le premier martyre chrétien je crois donc il y a vraiment des proto-martyres il y a Saint-Etienne il y a Saint-Laurent qui représentent la jeunesse finalement de l'histoire chrétienne donc il y a des moments ou des lieux où leur dévotion est particulièrement marquée et les deux saints sont là enfin il y a comment dire il y avait les reliques à cette époque c'est plus le cas mais il y avait les reliques de Saint-Etienne et de Saint-Fortuné dans Charlieu 1 donc l'église de la fin du 9ème après donc Charlieu 2 c'est 10ème donc c'est Odon de Cluny qui est donc un des évêques de Cluny qui aurait agrandi la première église quand le monastère est devenu clunysien si vous vous intéressez à ces détails vraiment de toute l'histoire de Cluny je vous conseille ça là vous avez toute l'histoire de la longue aventure de la construction de Cluny parce que nous là on est en plein à l'explosion clunysienne mais qui est proche de la fin de sa grandeur en fait 12ème on est au maximum de sa puissance et très vite ça va décliner donc Odon c'était un évêque important de tout ça si ça vous paraît trop lourd bon juste le petit flammarion sur les ordres religieux vous avez un passage consacré à Cluny voilà donc qu'est-ce que je disais ouais c'est Odon qui a grandi la première dit-on voilà quand le monastère est devenu clunysien tout simplement donc alors on va voûter la net la nef pardon la nef voilà on va la diviser en trois vaisseaux on la voit bien là vous voyez toutes les parties là vous voyez elle est quand même endommagée mais vous voyez le plan au sol complet c'est toutes les parties grises que vous voyez là d'accord et ils vont y ajouter enfin un clocher qui va se trouver à la croisée ici et peut-être un Artex mais bon il y en a un nouveau désormais c'est à Charlie E3 c'est l'endroit qu'on va pénétrer mais qui nous donnera des vues quand même sur cette stratification c'est ça qui est assez chouette c'est vraiment très très présent qu'est-ce qu'ils disent dans les chats Cluny Lingus non Bichette non qu'est-ce que oh putain elle a un côté Fortin Chapito Abul c'est un T-Chapito un T-Chapito ah T-Chapito Solarius oh putain non oh là là oh non mais vous êtes impossible en fait mais j'ai honte bon faut dire que tu leur as tu leur as un peu montré l'exemple là-dessus tu peux pas faire ton bandier pour rien oui t'as raison moi c'est de ma faute tout ça je suis d'accord on va rentrer je crois par le Nartex je vous raconte pas une millième fois ce qu'est un Nartex je vous référez vous aux 240 000 lives sur la vente ça commence à bien faire le Nartex qu'on va visiter c'est Charlie E3 salut Arnold Zolid Cluny le fléau je pense que c'est un calembour donc j'ai pas la ref Arnold je suis désolé je suppose que c'est très drôle mais je rate le truc Charlie E3 c'est par là qu'on va rentrer on va aller dans le Nartex vous allez voir il est très très beau il y a quand même une grande partie du onzième qui est restée parce qu'ils ont reconstruit dessus qui ont été complétés ensuite au douzième c'est un plan on croit à la Tchine donc là vous allez voir c'est assez ample c'est une neve de 4 travées il y a des fenêtres très hautes il y a des bas côtés il y a un transept plus saillant pour le coup il y a un clocher qui a été placé sur la croisée et vous allez voir le cœur et absides c'est 5 absidioles bon pareil il manque des bouts quand même et au sud vous avez un cloître qui est là le cloître gothique et la cour du priori tout ce bordel là c'est dans un grand ensemble quand même je vais vous montrer le plan général vous allez voir c'est pas rien la première travée de la nef c'est la seule partie qui soit conservée du 11ème siècle et vous allez voir qu'il y a plein de mobiliers qui sont d'époque le carrelage du Nartex par exemple est d'origine et après on va aller voir les petits chapiteaux je vous remonte le plan de l'ensemble que vous voyez un petit peu ce que c'est comme complexe j'ai quand même un grand truc bon là c'est ce qu'on était en train de regarder et vous voyez il y a quand même beaucoup beaucoup d'autres choses donc là pour le coup on n'est plus du tout dans les toutes petites églises qu'on regardait on est dans quelque chose d'un peu plus ample et on va aller visiter ça tout de suite voilà là on approche de cette magnifique façade là au niveau d'EcoRoom c'est une autre ampleur vous avez un très beau tympan avec des magnifiques pilastres avec des réseaux d'entre là assez élégants un beau tympan on se rapprochera tout à l'heure voilà et vous voyez en plus le dégagement de la place ça c'est heureux nous permet d'avoir une très belle vue dessus c'est trop souvent l'urbanisme fait qu'on ceinture les lieux ecclésiaux et on n'arrive plus à avoir un beau recul dessus quoi même des très belles cathédrales comme Chartres c'est compliqué d'avoir certains aspects parce qu'on a plein de barraques autour on ne peut pas vraiment reculer or parmi les charmes de ces espaces il y a évidemment la possibilité de prendre du recul pour les voir j'adore que rien ne soit droit sur le plan oui c'est vrai le plan est assez chaotique lui-même donc là au sol ce que vous voyez les pierres on ne les voit pas bien on les verra mieux tout à l'heure mais c'est pour vous montrer la disposition c'est la première église c'est Charlie 1 donc l'église de la fin du 9ème qu'on voit là au niveau du sol on a tout le tracé de l'église à cet endroit là donc là on s'approche du tympan qui est quand même assez richement ouvragé et qui n'a pas été saccagé tiens si tu vas voir ah merde ils ne l'ont pas loupé ils ne l'ont pas loupé merde ouais c'est à dire le tétramorphe il a pris cher sa mère donc le lion de sa mare il n'a plus de cul ni de tête il y a un truc qui est assez fou et je ne sais pas si c'est unique je ne crois pas j'ai l'impression d'avoir vu ça en Bourgogne au moins une fois sur une des fresques mais ici on le voit très bien et c'est magnifique il y a un appui de l'ange de Mathieu sur le lion ah oui tu as vu il est en appui dessus il se tient à la mandorle du Christ donc la mandorle vous voyez c'est ici c'est cette figuration donc de cette espèce de conque de gloire qui embrasse le Christ qui est ici assise sur une cathédrale assez puissante qui est une espèce de qui est entre la Jérusalem céleste et puis un trône de gloire et donc là on a l'ange de Mathieu arc-bouté sur le lion de sa mare c'est chouette ça il y a un jeu des tissages qui est dément regardez les drapés sont assez dingues pareil sur le manteau du Christ qui avait une main bénissante et l'autre posée sur le livre ici on a un ange qui est appuyé sur le taureau de Saint-Luc l'aigle de Jean qui est là-haut et qui se tient sur des morceaux de structure c'est vraiment dommage qu'il ait pris des coups parce que je pense qu'il devait être assez dingue ce qui reste là c'est vraiment impressionnant je dis déconne c'est pas l'ange de Mathieu on a un combo entre deux anges présentant le Christ en gloire dans sa mandorle et le tétramorphe l'ange de Mathieu il est au-dessus légèrement au-dessus il y a deux anges il y a deux part et d'autre qui tiennent la mandorle ici et là et le tétramorphe il est réparti ici et tout ça est ensemble chevillé ensemble de façon très puissante c'est vraiment incroyable ils ont fait une BD de cette église où est Charlieu putain Solarius donc dessous sous la frise du linteau vous avez une figuration comme ça visiblement des apôtres ça n'a pas l'air d'être les vieillards de l'apocalypse pour le savoir il faudrait qu'il leur reste leurs attributs alterner avec des anges ça a l'air plutôt d'être les apôtres et alterner avec des anges ici et des figures prophétiques ou saintes ici vous avez visiblement Jean le Baptiste si j'en crois ce grand manteau de bête mais là encore c'est compliqué d'avoir une lecture exacte juste avec des statues quand même très endommagées et regardez cette petite merveille de chapiteaux ouvragés c'est quand même assez dément waouh 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 et là-haut vous avez donc l'agneau pascal ils ont réussi à lui péter une patte quand même voilà vous avez quand même une composition tout à fait incroyable c'est jusqu'ici vous avez aussi des figures de soutien à cet endroit-là là pour le coup il y a un truc qui me semble avoir été fait je l'interprète mais il me semble vu la configuration vu la période et vu l'usage à cette époque de frapper de certains types de motifs les tympans que le sculpteur les sculpteurs et sculptrices de cette façade ont choisi de ne pas figurer les 24 vieillards de l'apocalypse mais de les signifier en les amorçant ce qui me fait dire ça c'est que vous avez ici très caractéristiquement les attributs des vieillards de l'apocalypse de part et d'autre ici vous voyez la petite viole qu'il tient donc ici il va avoir sa coupe je pense dans l'autre main une viole ici il y en a un symétriquement posé ici qui porte sa petite viole et en fait les autres vieillards de l'apocalypse sont signifiés par le bon nombre il y en a 24 de fleurons donc vous avez ces ingénieuses constructions qui pour ne pas saturer cet espace de figure et pour les signifier quand même ça morse ici avec deux figures on va dire orthodoxes dans leur mode de représentation iconographique mais qui se poursuivent ici comme autant de fleurons c'est génial ouais j'avoue bien vu alors là j'ai un plan plus gros qui me permet de voir mieux le petit mouton qui émeut qui émeus évidemment dès qu'il y a des petites bêtes alors là c'est son petit côté Saint-François allez on va rentrer peut-être dans le narthex donc là je suppose que ce qui est présenté sur le côté c'est la consécration du lieu ça devait être ici j'imagine l'offrande par le saint tutélaire de l'église ici donc pour le coup je suppose que c'est présenté à Odon j'imagine puisque c'est lui qui est censé avoir fait construire cet endroit en tout cas fait reconstruire cet endroit au dixième et là on va regarder un peu les rinceaux qui sont assez savants sur les côtés et qui préfigurent pour le coup les choix plus tardifs de la période gothique on est vraiment dans une évocation plus ancienne mais de quelque chose qui va qui va s'instituer dans les décors gothiques plus tardifs donc il y a un côté assez moderne dans les choix qui sont faits à Charlieu c'est une église qui prend de l'avance artistiquement sur pas mal de points c'est comme elle est démente c'est riche j'avoue c'est impressionnant ouais ouais elle est vraiment dingue l'église est littéralement soutenue par les anges donc puisqu'elle lui donne un statut spirituel très particulier il y a ces trucs là aussi ces espèces de rubans ourlets qui apparaissent très régulièrement dans des moments de décoration ici et des jeux de grappes donc il y a des pommes de pain il y a des vous verrez il y a des grappes de raisins enfin il y a une grande richesse des motifs végétaux sur toute l'église et là c'est probablement le baptiste moi je l'ai mitraillé le linteau parce que je trouvais ça très beau vous avez des rinceaux habités aussi par des sortes de grilles alors les grilles ça s'écrit comme ça c'est long qu'on donne à toutes les petites bestioles ça s'écrit comme ça hybrides monstrueuses grotesques qui n'appartiennent pas je dirais à une typologie connue ou préécrite qui ne sont pas directement centaures sirènes etc donc ça construit une espèce de grande famille monstrueuse qu'on appelle les grilles il y a cette figure incompréhensible pour moi qui est une figure de la luxure mais tellement scandaleuse sur un portail roman quand même regarde ça on est à deux doigts de l'extase on est à l'entrée d'une église il y a un truc qui ne va pas quand même t'es sûr que c'est pas l'extase justement c'est pas censé elle est incroyable ouais avec le crapaud sur donc c'est une figure de la luxure comme on en voit souvent souvent enchevêtrée dans des serpents qui parfois lui têtent les seins et j'avoue que ce mouvement de corps est obscène très dévocatoire très 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 dévocatoire c'est incroyable j'avoue ouais allez bon j'arrête parce que vous voyez je suis qu'au seuil j'arrive pas à rentrer dans cette église je suis resté tellement longtemps à regarder les belles choses de l'entrée on va rentrer promis j'arrête de faire des gros plans sur les moindres détails de ruban de frise de grec qui m'émerveille on va aller voir Laurent rentre dans cette église rentre il veut pas rentrer alors il y a d'autres tympons sur les côtés vous voyez sur d'autres portails du coup on est pas rentré ici vous avez alors ce qui pourrait être la scène mais qui ne l'est pas je crois que ce sont les noces de canard au portail nord alors pour des raisons qui me c'est le premier miracle donc c'est un truc très très important c'est comment dire choisir les noces de canard donc le moment partage c'est une pré comment dire une première version de l'eucharistie qui se joue ici donc très souvent en Bourgogne en tout cas j'ai rencontré plus souvent on va dire beaucoup plus souvent les noces de canard que la scène représentait un moment où on serait plus tôt où on s'y attendrait plus tôt donc c'est la première évocation c'est curieux parce que oui les personnages disposés d'un côté de la table avec un seul personnage de votre côté ça ça fait très saine c'est comme ça complètement mais ça reprend complètement la typologie structurelle et il n'y a que par le jeu des serviteurs sur les côtés qu'on sait que c'est les noces de canard regarde tu vois le vin qui est versé sur le côté et l'indice qu'on a affaire à ça je comprends qu'on s'y trompe nous au début on s'est complètement trompé quand on les a rencontrés les premières fois on s'est dit tiens on a affaire à une scène et puis petit à petit on note des détails qui chient et qui ne vont pas dans les personnages qui sont présents le nombre des personnages et à mesure qu'on s'approche je dis oui non en fait ce sont les noces de canard après on s'est posé des questions forcément on s'est demandé s'il y avait une régularité locale et oui effectivement je dirais que ça la place symbolique quasiment la même c'est celle d'une première on va dire un premier jet un esquisse de l'eucharistique une préfiguration alors quand je lui dis que j'ai envie d'être léché par un lion on me regarde bizarre alors qu'elle elle est têtée par un crapaud et personne ne lui dit rien ça me fait penser au noce de canard de Véronaise qui était supposé être une scène pour le coup mais il y avait trop de personnages et du coup il s'est fait emmerder à cause de ça et pour résoudre le problème il a dit non mais on n'a qu'à dire que c'est les noces de canard et puis arrêter de le faire alors tout autour sur la bouche vous avez des saints qui sont nommés donc là vous avez Jacob c'est écrit enfin des saints des figures pardon de l'Ancien Testament la fatigue comme c'est souvent l'usage vous avez des prophètes importants ou des personnages constitutifs de l'histoire de l'Ancien Testament puisque toujours régulièrement dans la construction de l'iconographie sur des dialogues entre les deux testaments et au dessus vous avez cette chose démente c'est le bras de Dieu qui sort d'une nuée c'est pas la seule fois où on l'a croisé mais j'avoue que sur cette figure là ah ouais et ouais quand même c'est pas tous les jours qu'on voit une représentation du père aussi frontal alors bon évidemment on déjoue la tentative de représentation en en montrant qu'une toute petite partie mais ça reste quand même un drôle de truc ça reste quand même un morceau du papa ouais c'est papa il est là c'est le papounet mais bon je suppose qu'il y avait son visage ici bah ouais là où c'était pété ses épaules son cou son visage ouais c'est quand même une grosse partie alors là on a un truc assez curieux sur le linteau qui qui renvoie à l'eucharistie alors c'est assez difficile à lire mais visiblement c'est une scène de sacrifice c'est une scène de sacrifice à l'hôtel on amène des moutons au sacrifice donc pour le coup là encore dans un dialogue tu vois avec l'ancien et le nouveau testament c'est la première alliance et pour ma part c'est la première fois que je voyais un truc pareil sur un linteau et notamment avec ce tumulte là pour le coup on est carrément au Parthéno avec des batailles de centaures enfin tu vois c'est quand même très 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 vif et extrêmement chevêtré il y a une saturation de l'espace cultural avec ici donc l'hôtel du sacrifice on est toujours pas rentré pardon tu n'arrives pas à rentrer on y a encore demain attends mais non bon allez je saute la scène il y a des fois je ne sais plus trop ce que je regarde là bon dans l'état c'est compliqué à vous de dire la scène est assez savant il y a un jeu entre trois figures que je ne suis pas foutu d'identifier croyez-moi alors là c'est assez incroyable il y a un jaillissement d'une figure aussi qui prend appui sur les astragales ça c'est un truc récurrent de la stature de cette époque que j'aime énormément c'est quand l'ornatus l'ornement prend une autre consistance par le fait qu'il d'un seul coup il se met à jouer à l'intérieur de la figuration ça c'est extraordinaire j'adore ça c'est des inventions qu'on prête souvent à la renaissance tu vois de jouer avec les parapels au cadre etc mais non mon Laurent rentre dans cette putain d'église arrête ça donc là il y a la lecture du truc si on voulait en savoir plus il y a moyen donc c'est bien ça vieillère de la copacalypse sur les côtés voilà donc les fleurettes le continu donc là on a l'agneau du sacrifice le Christ en majesté six apôtres c'est bien les apôtres donc au coeur les ans j'avais pas lu la vierge parce qu'elle a pris un tel pet dans la gueule donc le roi auquel qu'on voyait sur celle-ci c'est Bozon alors il n'y a pas la présentation de la structure l'évêque Robert donc il y a des choses locales il y a des choses qui sont vraiment prises dans le siècle et sur le petit tympan donc là là-dessous c'est sacrifice d'animaux voilà ils n'en savent pas plus mais bon ça renvoie vraiment directement à la première alliance et ça crée une espèce de hiérarchie comme ça avec la seconde avec la nouvelle alliance qui s'élève sur la première et ici donc là c'est une transfiguration ah d'accord ok c'est donc la vision de la transfiguration donc du coup il y a Élie, Moïse, Jacques Jean c'est ça il y a Jean aussi la transfiguration le Christ apparaît dans sa nature divine il est d'un seul coup il présente sa substance divine pour la première fois donc Grille on l'a vu tout à l'heure on va rentrer on va rentrer on va rentrer je crois que là on est rentré on doit être dans le nartex les gens regardez cette sarabande sculpturale ces démons impressionnant c'est incroyable pour tous ceux et celles qui s'imaginerait que leur roman c'est forcément frustre là on est alors celui-là c'est sous le nartex ça aussi admirez ce bazar on peut pas prendre plus de liberté je pense avec l'idée de construire un ordre sculptural sur un chapiteau que de le laisser métastaser de cette façon c'est une vraie chevelure c'est le beau c'est dingue ouais et là on se dit il faut pas négliger les chapiteaux floraux ils ont vraiment leur importance on se concentre toujours sur les figures historiées sur les représentations animales ou humaines mais bon sang non regardez moi ça donc là c'est le cloître c'est un cloître gothique qui se trouve dans la cour du prioré qui est très très élégant bon là on a un plan à l'intérieur du bazar il est très simple avec ces espèces de maçonnerie avec des petites mouchettes qui forment un espace trilobé ça c'est une vue dans le nartex donc vous pouvez jouir aussi de sa lumière qui est quand même très belle à l'intérieur donc un second tympan extrêmement rudimentaire pour le coup voilà très simple avec deux ans et je présente le Christ en gloire mais bon c'est comment à l'intérieur celui-là c'est comment c'est à l'intérieur du nartex donc c'est le tympan antérieur celui du siècle précédent vu depuis le nartex sur les vestiges de l'église de la première vie tu vois qu'on voit là des petits chapiteaux à palmette mais monte tes petits chapiteaux oh les petits chapiteaux à palmette avec ces magnifiques nervures le tympan encore à un jeu alors là c'est pareil la question de cette disparité qui va avoir tendance à s'amenuiser quand on va aller dans la période gothique qui fait que dans la roman la couture veut plutôt produire de l'hétérogénéité c'est à dire renvoyer directement au jardin d'Eden par un nombre ça représente l'explosion des essences la richesse de la création donc du coup chaque chapiteau doit absolument montrer sa différence sa singularité etc il n'y en a pas un pareil et résultat les sculpteurs s'en donnent à cœur joie et on les comprend ils se sont bien lâchés ouais j'avoue dedans toujours dans le nartex voilà ça c'est les vestiges de l'église carolingienne donc du coup c'est bizarre d'essayer de comprendre cet espace quand on est dedans parce qu'on voit s'entrechoquer les périodes et on voit aussi s'entrechoquer les espaces parce qu'il y a une présence de chacun de ces espaces qui sont parfois des espaces contradictoires il y a des espaces dont on comprend qu'ils ont été des plans et qui sont devenus des vides enfin des dedans qui sont devenus des dehors et c'est assez mystérieux du coup quand on le traverse de voir cet effet là de retroussement alors là on a un jeu assez dingue de végétaux et coquilles donc qui renvoie directement au pèlerinage et à saint-jacques et là on commence à voir des figures ici des centaures c'est pas si fréquent mais on a vu pas mal de figures antiquisantes mais au fait le centaure j'en croise pas beaucoup dans les églises ah ça l'aurait fait gueuler hein Bernard il aurait encore gueulé oui c'est quoi ces trucs païens dégueulasses non mais lui il passait son temps à gueuler quoi oh putain on retrouve Daniel dans sa fosse au lion alors une fois encore c'est un motif comme je vous l'ai déjà dit qui accepte qui prend sur lui de comment de faire valoir plus le rythme la rythmicité propre à l'organisation sculpturale que la conformité à l'historien donc une fois encore on se retrouve avec un Daniel Daniel dans la fosse au lion lion on a deux fois Daniel et deux fois les lions voilà c'est là ça arrive assez régulièrement et ça vous trouble peut-être pas mais moi sachez-le ça me trouble voilà je suis trouble c'est le lion ça fait le trouble oui dans les parties hautes on peut voir des vestiges des différentes églises qui se retrouvent désormais dans des drôles d'endroits là on a une figure de Capricorne je n'ai pas remarqué que j'avais d'autres figures calendaires à Charlieu je ne m'en souviens pas du tout on revoit là Daniel Daniel dans la fosse au lion oui Daniel Daniel et les lions lions et là on a un lion lion qui lèche encore Daniel et contrairement à Suisse lui il n'a pas l'air content du tout de se faire lécher il a l'air affligé Daniel Daniel donc Capricorne et ici une sirène bifide en face de lui ou danseuse texane à pas de def comme vous voulez mais l'usine c'est bizarre comme non pour une texane oui deux bêtes mangeant un chip et parfois à la base des colonnes si on y regarde bien on découvre aussi d'autres d'autres travaux sculpturaux moi je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment au lion stylo fort caractéristique de la statuaire italienne du nord merci pour le follow sauf mon nom donc un lando très simple sur un des nombreux portails mais avec un très beau travail ici Floral Floral mais je suis encore un peu un galambour pourri de Solarius bifide bieraisin voilà c'est que je dis ah bah oui on retrouve nos amis les centaures qui se tiennent par la barbichette ils sont peut-être en train d'y jouer en a-t-il une tapette c'est ça alors c'est pas une hérésie non plus alors moi je sais pas si je peux pousser jusque là en Bourgogne j'en sais rien mais sachez par exemple que le jeu de la barbichette c'est très fréquent dans la statuaire du Poitou voilà dans la statuaire romaine du Poitou romane du Poitou j'ai vu assez régulièrement le jeu de la barbichette entre des vieillards c'est quoi un bébé sanglier ? comment ? qu'est-ce qu'il y avait entre leurs jambes ? il y avait une bête un marcassin ? c'est ça un truc au marcassin vous me donnez au marcassin vous me donnez vous me donnez un tombeau plutôt mérovingien pour le coup donc là je suppose que c'est la salle capitulaire très spacieuse très belle elle a une sonorité assez incroyable donc là on est monté on a un bel espace de dégagement on est sous le clocher dans mes souvenirs donc on peut avoir une vue plongeante et je me demande si on n'a pas une meilleure vue sur les vestiges carolingiens ça aussi c'est étonnant regardez tu vois ce que c'est ? le soleil il y a rendez-vous avec la lune mais la lune il n'est pas là et le soleil il attend là et ouais le soleil et la lune c'est des images qui accompagnent très très souvent à la crucifixion parce que le ciel se déchire on voit apparaître normalement enfin normalement on voit apparaître traditionnellement le soleil et la lune dans le ciel le jeu de la barbichette la lune qui tire la langue et là on a une petite sirène sur un modèle grec ce qui est un petit peu plus rare quand même que dans la statuaire du coin on la voit plus souvent dans son modèle nordique là vous avez un modèle grec c'est le choix elle est très belle oui un petit démon rigolo il est bien il a une tête de chat ah voilà donc là vous avez vraiment une lecture assez claire du bâtiment carolingien voilà c'est troublant quand même effectivement vu le dessus c'est quand même un peu plus clair bah oui là on a vraiment une lecture du bâtiment on voit comment c'était foutu une souris vampire comment ? une souris vampire oui c'est ça c'est un peu ça c'est le tara je pense va savoir Gaël va savoir ce qu'on regarde ça c'est la salle capitulaire ouais c'est celle-là donc là il y a un arc en accolade qui donne un caractère vraiment oriental à cet endroit-là c'est d'espace une très jolie baie à colonnette c'est pareil les sirènes grecques et les harpies ou rien de voir non c'est pas la même chose c'est deux créatures vraiment différentes ah oui les harpies sont pas des créatures marines enfin non c'est vraiment deux des choses différentes oui elles sont pas associées au même au même héros non plus non les harpies c'est Jason c'est ça ? ouais c'est ça ouais encore un mot les sirènes chantent et les harpies font caca c'est marrant de voir le contraste de ces figures-là avec celles qu'on a vues dans le Nartex tout à l'heure en termes de travail sur la c'est clair ah oui c'est vraiment c'est beaucoup plus rudimentaire il y a une rusticité quand même assez évidente de ces choix-là on a quand même des très très beaux montages sur les voûtes d'arête qui sont très élégantes avec des consoles qui peuvent être parfois décorées là on en a une avec un motif loup-es-cadou avec tête de veau loup-es-cadou c'est beau ouais ouais et ses yeux mis clos là c'est beau la sérénité allégorie c'est un des nombreux retranchements qui produisent des espaces assez hétérogènes ici donc là on a un tombeau plus ancien mais qui est très petit donc ça pourrait être un tombeau d'enfant il est vraiment minuscule il avait une toute petite échelle là ici un bas-relief gothique au-dessus d'un portail comme un arc surbaissé mais avec une légère accolade décorative un truc bizarre une coquetterie architecturale que je ne m'explique pas qu'on va appeler un drôle de coin le fameux drôle de coin le drôle de coin de charlie un drôle de coin quand même et ils ont réservé à un certain endroit une espèce de musée lapidaire où ils ont récolté évidemment tous les vestiges des couches historiques de l'église qui permettent de s'approcher un petit peu dans le détail de ce qu'avait été la vie sculpturale ici donc ça c'est une pièce de décoration du vieux chancel bon le chancel a disparu quand l'organisation liturgique a changé qu'on a abattu les chancels pour changer un petit peu l'organisation de l'intérieur de l'église ça c'est une de ces décos à cette époque là je suis en celle du 10ème je pense c'est vrai qu'on va pouvoir goûter un peu comme ça touche après touche plein d'aspects de l'histoire sculpturale de cet endroit ce qui ça va être compliqué à chaque fois de savoir ce qu'on regarde vraiment est-ce que ça c'est une figure apocalyptique peut-être je ne sais pas je ne sais pas alors ça c'est un truc tout à fait inédit pour moi c'est une vue en contre-plongée sur un motif floral on voit une petite construction comme ça en maudillon d'un choix donc végétal mais où on a une vue sur l'endroit où se fixe la tige ou le petit tronc donc on a un choix assez rare en fait de comment dire de prise de vue d'angle de vue c'est marrant ça oui ouais des têtes et des trucs et des têtes de trucs c'est ça mais il y en a une très très jolie aussi il y a une espèce de petit évêque regarde le petit évêque alors il y a beaucoup de grains sur mes photos parce qu'évidemment ça manque beaucoup de lumière dans ce musée lapidaire c'est assez difficile d'y voir très clair j'ai fait ce que j'ai pu mais du coup c'est des temps de pause très très longs donc ça peut évidemment il y a des risques d'aller au flou là encore on a Daniel dans une autre version c'est un Daniel du 10ème siècle dans sa fosse au lion lion enfin non il est tout seul donc c'est Daniel et les lions là c'est pas une faux fosse c'est juste une fosse oui alors là c'est une annonciation du 12ème donc on a l'ange et la vieillage ici qui devait être sur un linteau dans l'église précédente ici c'est probablement pendant l'annonciation Joseph qui se fait chier la célèbre figure de Joseph qui s'emmerde qui est très belle il y a un caractère d'une belle douceur pensive donc c'est le moment de la réfutatio c'est le moment où la vieillage veut se soustraire à sa mission parce qu'elle en comprend d'un seul coup tout le poids et toute la tragédie donc il y a cinq moments dans la salutation angélique qui va donner à cinq façons d'aborder la représentation de la vieillage au moment de la salutation angélique et de la fécondation et là c'est le moment de la réfutation je ne sais pas ce que je regarde un démon qui fait du développé couché oui ou un gymnaste qui fait des points c'est drôle c'est très joli ça et à la fois plutôt curieux ça c'est la célèbre rigolarde c'est la chèvre à qui on vient de raconter une blague et c'est lui qui lui raconte visiblement tu connais celle du chaudron alors là on est encore dans l'église précédente avec des figures d'animaux affrontés peut-être bêche ça c'est un drôle le truc encore une petite grimace alors là on a un mouvement c'est tout à fait incroyable c'est un sujet plus tardif c'est un sujet profane c'est une sculpture du 15e siècle et c'est un sujet amoureux en fait tout simplement il n'y a pas d'autre argument semble-t-il à ce magnifique petit chapiteau qu'un argument amoureux dis-moi que t'es ému oui très tu sais l'amour j'ai toujours eu un côté fleur bleue j'ai sûr que l'émotion te submerge oh regarde c'est trop chou je suis submerge vous m'envoyez une merveille ça a l'air là d'être plus une figure morale ça peut être aussi quelque chose sur le bavardage c'est la question du cactage du bavardage à l'église elle est souvent représentée dans la statuaire romane et gothique parce que c'est quelque chose qui est souvent évoqué le pépillement comme vice à l'intérieur des églises la difficulté d'obtenir le calme pendant la messe donc là je pense qu'on rentre plutôt dans une allégorie directement liée au siècle donc je suppose que c'est une figure héraldique que dans ce cas là je suis bien en peine de vous y interpréter je ne sais pas qui est censé être incarné là il y a une petite étiquette est-ce que je l'ai rendu lisible ou pas pas vraiment ouais non mais non mais la la sculpture elle-même est assez dingue c'est impressionnant ouais il y a une espèce de combinaison inquiétante entre le caractère vraiment très anthropomorphe de ce visage et malgré tout tout ce qu'ils ont fait un lion et c'est assez gênant je dirais l'hybridation est très très troublante quoi là un personnage qui se pince le nez c'est un très fort salut Mathis c'est un des trucs chouettes de Charlieu c'est de poursuivre la visite de l'église par cette espèce de comment dire de chaos de référence historique ouais des trucs de vestiges là ouais alors ça c'est un de mes lionceaux préférés de la vie oh qu'il est mignon qu'il lui en fait un pif de chien trop mignon non mais c'est vrai il est incroyable oui c'est fou c'est un petit profil on voit bien c'est le grand brustèche oh hi yo bon il a été chez chez Dantis aujourd'hui comment ? j'étais chez Dantis aujourd'hui j'ai la mâchoire qui est ah oui bien douloureuse ouais ah mon pauvre Lapinou t'as pas d'antalgique ? ça que j'aurais pu en prendre donc là on descend dans une salle plus basse où ils ont accumulé le mobilier de l'église couche après couche donc ils ont conservé des très belles pièces beaucoup plus tardives il y a des pièces baroques il y en a de toutes les époques j'ai quand même pris un certain plaisir à vous en montrer quelques-uns parce qu'ils sont plutôt très beaux donc ça on est c'est là la période baroque regardez ce magnifique déhanchement du coup donc on est dans la salle vous voyez un petit peu comment c'est foutu les pièces sont plutôt bien mises en évidence ça ce sont des sculptures plus tardives mais j'ai bien aimé l'expression c'est des sculptures 19ème c'est pas des petites merveilles du passé mais elles sont assez étonnantes c'est des martyres des adolescents martyres un petit poutis 19ème ça y est c'est du passé on est au 21ème vite de rien waouf le temps passe vite quand on s'amuse c'est avant-hier pour moi c'est une sculpture du 17ème impossible de vous dire qui c'est vu la l'attitude ça pourrait être un Saint Laurent un Saint Vincent ça peut être pas mal de trucs c'est un bois polychrome j'aimais beaucoup la douceur de cette attitude là c'est aussi une sculpture du 17ème c'est Sainte-Barde quand vous croisez une sainte dans un musée ou une église qui porte une tour c'est la tour dans laquelle était soustraite Sainte-Barde c'est pratique pour ça les sangs quand même comment ? c'est pratique pour ça les sangs oui les attributs à l'arrière on voit un petit Saint Sébastien mais on va sûrement s'en rapprocher là vous reconnaîtrez peut-être donc c'est aussi au 17ème Saint Roch donc un des saints alors souvent c'est un protecteur contre la peste en fait il montre un bubon là comment ? Saint Roch et un saint médecin il montre un bubon oui c'est ça il expose effectivement un bubon sur sa cuisse c'est à ça qu'on le reconnait ça et le fait qu'il est associé au coquissage exactement c'est un saint pèlerin et il a généralement à ses pieds donc si vous voyez un saint avec un coquille Saint Jacques qui ne montre pas de bubon c'est un saint Jacques s'il montre un bubon c'est un Saint Roch comment les distinguer c'est vraiment pratique les saints à ce niveau-là et là vous en avez un autre Saint Roch qui expose aussi sa plaie sur sa cuisse avec comme vous voyez la régularité des attributs ici donc les coquilles Saint Jacques qui en font un saint pèlerin voilà encore un cette fois-ci c'est un Saint Roch baroque un Saint baroque un Saint baroque et donc généralement il a son ianche là il ne l'a plus mais bon et il expose là aussi son bubon il s'apprête à l'exposer il y a moins une crudité qu'au Moyen-Âge où on n'hésitait pas à exposer quand on voit les Saint Roch allemands du 15ème des plaies dégueulasses sur leurs cuisses là on a un délicat jeu de tissu baroque du coup ça me fait penser que je n'ai toujours pas vu le 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 prix de 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 Mathias Runval en vrai ah le Rotev Dissenheim c'est incroyable c'est une expérience folle effectivement je le connais qu'en reproduction et déjà en reproduction c'est un choc ah c'est dément mais tout le musée de Colmar le musée d'Unterlinden mérite d'être visité donc fais le voyage tu ne regretteras pas il n'y a pas que ça à voir tu vois tu as énormément tu as du Sean Gawler tu as des structures d'Hoffman comment ? ça ne me dérange pas de nous déplacer pour un seul cas oui oui j'entends bien mais la bonne surprise c'est que tout le musée est très très excitant donc ça vaut le coup évidemment même s'il n'y avait que ça ça vaut le coup d'aller à Colmar pour voir ça mais je veux aller à Vigneuve-les-Avignons c'est un seul tableau oui oui je comprends oui je suis allé le voir aussi en guère en carton le couronnement de la Vierge évidemment donc c'est un Saint-Antoine du XVIe il a des défonces comment ? il a des défonces il donne l'impression qu'il a des défenses de sanglier sur le côté non non mais c'est un travail très étrange de sa barbe la barbe ? ouais c'est l'éclairage qui doit faire ça alors là on est une espèce de Pieta très bizarre avec un Chris extrêmement contordu du XVIe siècle complètement retroussé sur sa mère enfin il est vraiment étrange il est brisé dommage encore un qui a morflé alors Danimer nous dit t'as dans le coin aussi la bibliothèque humaniste de Celesta d'accord salut Danimer tu veux dire dans le coin de Colmar ? je connais pas cette bibliothèque si t'as un lien pour nous faire découvrir ça ça m'intéresse elle est quand même pas banale cette Pieta ce Chris est impossible il lui a fait un tronc colossal pour donner l'impression d'une chute de chair vertigineuse donc il n'y a rien qui va anatomiquement mais au niveau de l'expression c'est incroyable on va pas s'éterniser dans ce musée parce que nous on quitte l'affaire Charlieu voilà bon après on est à Charlieu on s'en fout c'est dans la ville voilà donc vous avez vu Charlieu c'est un sacré truc quand même et là les gens diront voilà un brave non mais c'est quand même pas rien ça c'est ce qu'on voit depuis l'endroit carolingien tu disais ? je dis ah non c'était vraiment pas rien non c'était rien Charlieu c'était quelque chose on en aura vu des belles choses aujourd'hui comment ? on en aura vu des belles choses aujourd'hui bah oui quand même on a pas vu tous les détails de Charlieu c'est quand même vraiment énormément une chose il y en a partout ouais c'est ça partout et ben c'est fini pour ce soir les gens et voilà et ben on est allé jusqu'au bout de ce qu'on avait dit qu'on ferait on a dit qu'on le ferait on l'a fait c'est incroyable on a eu une petite coupure c'est dommage il y a eu une petite panique technique bon bah ça arrive alors Danny Merne dit oui c'est pas loin il y a pas mal de belles choses surtout des livres anciens mais pas que alors je vais choper ton lien et le recopier hop on va aller voir ça qu'est-ce que c'est que ça on a taillé les cookies l'exposition en garde bibliothèque humaniste trésor de la renaissance ah il y a un musée dans la bibliothèque aussi d'accord exposition permanente donc il n'y a pas que les manuscrits à proprement parler ah ils ont un béatus ah génial un trésor 154 manuscrits médiévaux oh la 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 célesta ville de la renaissance et ça donne super envie ça dis donc Danny Mer oh mais mes jeux mes tu ah bah merci beaucoup pour ça attends je vais noter le lien je vais le foutre de côté pour en parler à Agnès on va se faire un petit voyage ça a l'air tout à fait incroyable je vais regarder dans le détail que propose le trésor que propose le musée il y a même la possibilité en ligne de regarder certains de leurs incontournables un lectionnaire mérovingien du 7ème le livre des miracles de Sainte-Foy la Bible de la Sorbonne 13ème cahier des colliers donc de Béatus Renanus ah oui c'est pas Béatus Libana c'est pas un dé Béatus d'accord ok bah je connais pas Béatus Renanus c'est le Béatus Renan donc le Béatus du Rhin une introduction à la cosmographie du 16ème l'éloge de la folie d'Eras du 16ème oh la 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 ah oui il y a des trucs incroyables donc il y a des manuscrits et des incunables assez aurecents donc évidemment il faut absolument voir ça il y a des